Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question de comment gérer son budget, comment gérer son argent, et je vais te parler de la stratégie des 3 comptes. Comme tu le sais juste avant, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Donc avant de commencer, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu tout de suite, un gros pouce bleu, ça va me motiver à te livrer toujours plus de vidéos à cette chaîne YouTube. Et puis, je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, tout simplement à t'abonner à cette chaîne. Tu vas découvrir tout en bas un bouton s'abonner, tu t'abonnes, tu t'actives la petite clochette, et comme ça, tu es notifié la prochaine fois que je te livre des vidéos à cette chaîne YouTube. Donc une chaîne YouTube où on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immobilier, et on parle aussi de comment monter des business type sous-location professionnelle immobilière, et comment monter des business autour de la conciergerie automatisée. Puis on parle aussi pas mal de motivation, de mindset d'entrepreneur, tout ça, ce sont des sujets qui, à mon sens, sont très importants, et qui, aujourd'hui, te permettraient bien d'aller plus loin, et de pouvoir te motiver à toi aussi, te lancer dans tes futurs projets de création d'entreprise. Et avant de commencer, je vais t'inviter tout simplement à me rejoindre lors d'une prochaine webconférence que je vais tenir, te découvrir un bouton dans la partie, enfin un lien dans la partie commentaire, et ça te permettra de me rejoindre lors de mon prochain webinaire qui aura lieu dans les prochains jours. Donc aujourd'hui, on va voir comment gérer son budget, comment gérer son argent, et on va voir aussi la stratégie des trois comptes, et je vais t'expliquer ça beaucoup plus en détail, c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin, je vais vraiment t'expliquer ma stratégie pour que toi aussi, tu puisses apprendre vraiment à gérer ton argent. Et cette solution s'adresse vraiment à tout le monde, même ceux qui gagnent très peu, ou qui peut-être touchent des aides aujourd'hui, qui sont encore à Pôle emploi, et qui n'ont pas trouvé de job, et bien cette solution-là va s'adresser également à toi, c'est vraiment important, et tout aussi bien aussi que pour ceux qui gagnent peut-être des revenus de cadre, 3000, 4000 euros par mois, cette solution s'adresse vraiment à tout le monde, parce que finalement, peu importe aujourd'hui quelle somme on gagne, on a tous finalement un train de vie adapté aux gains qu'on a chaque mois, d'accord ? Donc ce n'est pas du tout lié, et c'est vraiment, on va même d'ailleurs commencer par ça, ce que je veux dire par là, c'est comment gérer son argent, ce n'est pas du tout lié à combien on gagne par mois, beaucoup de personnes vont dire le contraire, peut-être même dans la partie commentaire, tu rajouteras genre d'informations, mais je te le dis très clairement, ce n'est pas du tout lié à la somme de combien tu gagnes par mois. Beaucoup de personnes pensent, malheureusement et à tort, qu'il faut toujours plus d'argent pour pouvoir mettre en place telle ou telle chose, pas du tout, ça démarre dès les premiers euros, même si tu es étudiant, même si aujourd'hui, tu as peut-être un petit revenu, tu es peut-être en temps partiel, ou peut-être que tu es à Pôle emploi et que tu touches des aides, il y a moyen aujourd'hui de mettre en place cette stratégie, cette méthode pour que toi aussi, tu apprennes à gérer ton argent, encore une fois, dans une optique toujours du futur, et une optique de pouvoir d'apprendre à mieux gérer ton argent. Alors moi, qui je suis pour parler de tout ça ? Je suis Sébastien, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 20 ans dans différents types d'activités, j'ai aussi été salarié quand j'étais plus jeune, mais voilà, aujourd'hui, j'ai pris mon indépendance financière en lançant différents business, en lançant dans l'immobilier, mais tu vas voir qu'on a tous les mêmes problèmes, et moi le premier, j'ai aussi ces problèmes-là, de comment gérer mon argent, où est-ce que je passe mon argent, mais à un moment donné, il faut mettre en place ce qu'on appelle des habitudes, il faut que tu arrives à percer ça, et que tu arrives à vraiment mettre en place une routine, et c'est bien ça que tu dois retenir dans cette vidéo. Alors, pourquoi je te parle de tout ça ? Tout simplement parce qu'on a tous suivi un cursus scolaire, on a tous été à l'école, certains plus ou moins loin, certains d'autres moins loin, mais ce qu'on retient de l'école, et ce que je retiens, moi, c'est que, pourtant je fais des études supérieures, c'est que jamais on nous a appris à gérer de l'argent, jamais on nous a appris, et on nous a expliqué, finalement, comment gérer nos finances, comment gérer notre propre argent. Et pourtant, c'est un sujet qui est essentiel, et d'autant plus dans les périodes dans lesquelles on vit, de savoir gérer correctement son argent. Alors, on nous a appris beaucoup de choses, on nous a appris l'histoire, la géographie. Bon, ok, c'est très bien pour la culture intellectuelle, mais très sincèrement, aujourd'hui, pour moi, il faut vraiment faire des focus sur qu'est-ce qui est essentiel dans la vie de tous les jours, parce qu'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, c'est que les gens n'ont pas d'argent, et n'arrivent pas à gérer leur argent, c'est très clair. Ils gagnent très peu, peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu n'as pas beaucoup de revenus, peut-être que tu as du mal à trouver un job. Tout ça, je l'entends et je le comprends, mais il y a aussi un problème de savoir gérer son argent, et si personne ne te l'a appris, malheureusement, le fait est que tu ne peux pas t'en sortir, et j'ai même envie de te dire, ça est de plus en plus compliqué. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment t'aider, toi aussi, à apprendre tout d'abord à savoir gérer son argent. Et encore une fois, je précise bien, ce n'est pas lié à la somme que tu as, et à la somme que tu perçois chaque mois. C'est vraiment propre à chacun, tout le monde est concerné par cette stratégie et cette vidéo. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Donc, comme je te le disais, on ne nous apprend pas, malheureusement, à gérer notre argent. Et du coup, ce qu'il fait, c'est que, au final, on se retrouve en fin de mois, on n'a pas d'argent, et on ne sait pas du tout, on attend le mois suivant pour pouvoir percevoir nos aides, percevoir, comment dirais-je, notre revenu, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Ce qu'il va falloir absolument que tu fasses, dans un premier temps, c'est que tu ressortes, donc, par exemple, tes trois derniers relevés de compte, compte courant, et que tu regardes tes différentes dépenses. Ça, c'est la première chose. Donc, ton premier compte, c'est vraiment ton compte, on va dire, courant, où se passent tout un tas de transactions, et tu as des charges fixes qui tombent tous les mois, peut-être ton loyer, peut-être un crédit bancaire, peut-être un crédit pour la voiture, des factures d'électricité, les factures d'eau, bref, tu connais la chanson, les factures de téléphone portable, etc., etc., les factures d'Internet. Tout ça, tu le comptabilises, d'accord ? Ça va te faire une somme. Donc, ça, c'est une forme, somme, on va dire, c'est tes charges fixes. C'est vraiment ce que, tous les mois, tu dois absolument prévoir pour payer tes charges fixes. Ça, c'est obligatoire. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ça, ça va être ton compte courant, ton compte classique. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir, eh bien, deux autres comptes. Deux autres comptes. Donc, on arrive bien au total des trois comptes. Le deuxième compte, c'est que tu vas te faire un compte, finalement, qui va être pour tes loisirs. Pour tes loisirs. C'est-à-dire que, parce qu'à mon sens, c'est important de mettre en place cette stratégie, mais toujours garder en, comment dirais-je, dans l'esprit qu'on est aussi là pour vivre, tout simplement, pour se faire un minimum plaisir, même si tu ne gagnes pas grand-chose. Il faut absolument que tu aies quand même toujours ça en tête et qu'à un moment donné, on travaille ou on fait telle ou telle chose aussi pour se faire plaisir. Donc, c'est important que tu prévois ce deuxième compte bancaire qui est réservé, finalement, au loisir. Peu importe ce que c'est, mais que c'est réservé au loisir. Et donc, tu vas, par rapport à la somme qui te reste, donc tu sais ton salaire, tu sais ce que tu touches chaque mois et tu connais tes charges fixes, eh bien, il va donc te rester un delta. Sur ce delta, tu vas déterminer, alors, ça peut être 10%, ça peut être 5%, 10%, 20%. Tu vas arriver à le déterminer par rapport à ta, comment dirais-je, à tes besoins autres parce que je sais qu'après, on a besoin aussi de, et puis tout dépend aussi si tu as des enfants ou autre. Donc, c'est vrai que ça peut être des charges qui se rajoutent en plus, ça peut être l'école, l'école fait partie des charges fixes, très clairement. Si tes enfants vont dans des écoles payantes ou tout ce qui est lié à la cantine, etc., c'est important de bien l'intégrer dans tes charges fixes. Et du coup, ce qui va te rester, eh bien, tu vas prendre une partie, peut-être 5%, 10%, 15%, 20% et cette partie-là va être pour, c'est toi qui vas fixer le curseur, tout simplement, eh bien, cette partie-là va être pour les loisirs. Donc ça, c'est une somme d'argent, tu vas mettre pour les loisirs, ce qui va te permettre à un moment donné, eh bien, quand tu auras suffisamment atteint cette somme, tu sais que tu peux partir en vacances, tu sais que tu peux te faire plaisir, te payer un loisir. Ça, ça n'a rien de tapé dans sa trésorerie, entre guillemets, dans son concours habituel pour faire ce genre de choses. Ce genre de choses doit être fait dans un cadre vraiment, comment dirais-je, relax, il faut que tu partes en vacances en mode rassuré, en mode tranquille. C'est pas on part en vacances, on tape dans peut-être de l'argent qu'on n'a pas, c'est-à-dire qu'on a oublié de payer son loyer ou son crédit bancaire ou je ne sais quoi et au détriment, enfin, on part en vacances au détriment du genre de choses, absolument pas. Donc cette somme-là, tu te la mets de côté et quand à un moment donné tu as suffisamment d'argent, ça te permet de partir en vacances en mode vraiment relax, tu sais que cette somme d'argent elle a été prévue pour ça. Ça, c'est donc ton deuxième compte bancaire. Et le troisième compte bancaire, ça va être une somme d'argent que tu as fixé également, donc ça peut-être être 5, 10, 15, 20% donc la somme qui te restait donc par rapport donc à ton compte courant et cette somme-là, tu vas automatiquement la transférer tous les mois et je précise bien automatiquement. L'idée, c'est que vraiment ça soit fait de manière forcée et pas que ça soit à toi de le faire parce que le souci, c'est que si tu t'en remets à toi, on le sait tous, on est humain et à un moment donné, on craque et cet argent on va peut-être l'utiliser pour faire s'acheter, je ne sais pas, le dernier iPhone ou s'acheter une nouvelle fringue, etc., et malheureusement, cet argent-là aura été mal placé. Donc l'idée, c'est que tu prennes donc automatiquement, tu fais un transfert automatique dans toutes les banques, ça existe, et bien tu fais un transfert automatique vers ce compte bancaire. Donc, et ce compte bancaire, il sert à quoi ? Et bien ce compte bancaire va représenter finalement ton épargne long terme mais également une réserve d'argent pour les coûts durs mais aussi pour te former. c'est-à-dire que l'idée, c'est que cet argent-là puisse te permettre soit d'épargner sur du long terme, soit de te former parce qu'on sait que la formation fait partie d'un cursus pour justement évoluer dans la vie et pour aller chercher et se créer des actifs, c'est-à-dire être capable de se créer, de te former pour, comment dirais-je, évoluer, mais évoluer dans le sens où ça va te permettre peut-être de créer des business ou peut-être aller dans l'investissement locatif ou peut-être aller sur des projets qui vont te faire évoluer. Donc cet argent-là, tu te le mets sur ce compte bancaire-là. Ce compte bancaire est vraiment réservé à l'épargne long terme, à tout ce qui est formation, mais également aussi, ça peut être un moyen de faire un effet de levier parce qu'à un moment donné, si tu as réussi par exemple à mettre 10 000 euros sur ce compte bancaire-là, ces 10 000 euros de bancaire-là vont peut-être te permettre à un moment donné d'aller voir ta banque, toquer la banque et dire, ben voilà, j'ai pour projet d'acheter un appartement en investissement locatif par exemple, il y en a, 40 000, 50 000 euros, ces 10 000 euros-là vont faire une forme d'effet de levier auprès de la banque, c'est-à-dire que tu vas les convaincre par rapport à ça ou peut-être que ça va te permettre d'assumer quelques petites charges et cet argent-là, et bien finalement, va te permettre de te créer un actif, d'accord ? Parce que tu auras réussi à mettre cet argent-là de côté et du coup, ça va provoquer un effet de levier auprès de la banque pour aller sur l'investissement locatif. Mais il y a plein d'autres choses. La bourse, alors la bourse, je recommande moyennement parce que le souci de la bourse, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est le jackpot et qu'en gros, on va tirer un ticket de loterie et puis, on investit dans les actions d'Apple et puis si l'action d'Apple est grimpe, on va gagner de l'argent. Ça ne fonctionne pas vraiment comme ça, c'est pour ça qu'avant, il faut vraiment passer par une phase de formation et j'ai envie de te dire, si tu n'y connais rien, si tu n'as jamais entrepris, si tu n'as jamais fait d'investissement locatif, franchement, forme-toi en amont, c'est important parce que c'est ce qui va te permettre de bien structurer ton projet et derrière, d'être certain d'avoir de la réussite. Si tu pars comme ça, tête baissée, tu n'as jamais fait ça, il y a une énorme probabilité pour que du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, et ce compte-là, il va vraiment être réservé à tes projets, à ton futur et à ton évolution dans le temps. Et encore une fois, ce n'est pas du tout lié à la somme d'argent qu'on a de disponible. C'est pareil pour la bourse, beaucoup de gens pensent que la bourse est réservée pour les riches. Absolument pas. Tu peux très bien mettre tous les mois 50 euros et bien entendu, les résultats seront liés à la somme d'argent que tu vas mettre. C'est-à-dire que plus tu vas mettre gros, plus tu vas gagner gros, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que si à un moment donné, tu mets 50 euros et qu'à la fin de l'année, tu as récupéré 500 euros, le fait est que tu as quand même fait une belle plus-value. Et même si en valeur, ce n'est pas énorme, le fait est que tu as quand même gagné de l'argent. C'est pareil pour l'immobilier. Bien évidemment, des petits appartements par exemple à 30 000 ou 40 000 euros vont générer, en règle générale, ça peut être un petit peu différent parfois, mais en règle générale, effectivement, vont générer moins de cash-lots et moins de rentrées d'argent que quelqu'un qui investit dans un gros immeuble. C'est toujours la même chose en fait. C'est plus tu investis gros, plus tu as de chances de gagner gros. C'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est que dès le départ, tu dois mettre en place une routine, une habitude. Et l'habitude, c'est dès maintenant. C'est tout de suite. C'est juste après cette vidéo. Tu finis cette vidéo et tu mets en place tout de suite cette stratégie. Tout de suite, tu commences à prendre quelques euros que tu passes sur un compte bancaire. Moi, je connais des personnes qui, alors maintenant, ça c'est beaucoup moins parce qu'on a une grosse possibilité pour avoir des comptes bancaires en ligne, etc. C'est assez relativement simple. Mais je connaissais des personnes et ça fonctionnait plutôt bien qui étaient sous le principe de l'enveloppe. Je ne sais pas si tu connais. Mais le principe de l'enveloppe, c'est qu'en gros, ils avaient toutes leurs petites enveloppes en début de mois. Ils retiraient tout l'argent liquide du compte bancaire et ils le plaçaient dans les différentes enveloppes. Et chaque mois, il y avait une enveloppe qui était destinée aux loisirs pour payer peut-être les factures d'électricité, une enveloppe pour payer l'école, une enveloppe peut-être pour payer les fringues des enfants, etc. Et ça, c'est vraiment la méthode. C'est clairement la méthode pour bien gérer son argent. Et le souci, et c'est peut-être ce que toi tu fais et ce qu'on fait tous finalement quand on ne nous l'a pas appris, c'est d'avoir un compte bancaire, ses autres comptes courants et puis tant qu'il y a de l'argent, on tape. Si à un moment donné, il te reste 200 euros sur le compte et puis tu as repéré un nouveau t-shirt ou un nouveau polo ou je ne sais quoi, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas craquer. Tu vas te l'acheter parce que c'est un plaisir court terme. C'est un plaisir qui va te faire du bien sur le coup, mais ça va durer une heure ou deux et c'est terminé. Alors qu'au contraire, si tu as mis en place cette stratégie-là, tu vas te coucher mieux le soir en disant « Ok, c'est pas pour autant que tu vas plus te faire plaisir. Pas du tout. C'est juste que ton argent est toujours disponible mais il a été placé d'une certaine manière et cette manière-là, c'est une manière optimisée pour, eh bien, voir le futur et pour avancer. Et tu le sais bien, si à un moment donné, tu ne fais aucune action que tu te contentes de taper dans le concourant, jamais ta situation changera. Je te le dis, jamais ta situation changera. Le problème qu'il y a, c'est que c'est lié à tes habitudes et à ta routine que tu dois mettre en place dès maintenant. Moi, je me rappelle mes parents, c'était des personnes qui ne, comment dirais-je, avaient des revenus très classiques, c'était des ouvriers, eh bien, ils avaient mis en place cette stratégie-là. C'est-à-dire qu'ils avaient mis en place effectivement une épargne tous les mois. Alors, eux n'avaient pas le, comment dirais-je, le mindset dans le sens où ils ne mettaient pas de l'argent de côté peut-être pour investir dans l'immobilier ou pour aller sur des business, créer un business, mais ils avaient déjà le principe de base qui était d'épargner, de mettre de l'argent de côté pour plus tard en cas de problème. Et c'était encore plus vrai dans le temps de mes grands-parents, etc. Puisqu'ils ont connu des événements de la vie qui leur a fait comprendre que, notamment les guerres, etc., ils ont compris que derrière, il fallait faire très attention à l'argent, il fallait le garder le plus longtemps possible. Toi, aujourd'hui, tu as moyen avec tout ce qui se passe, avec tous les business possibles et notamment ceux dont moi je t'explique, eh bien, tu as possibilité de, même petit, même si tu gagnes 300 euros, 400 euros par mois, eh bien, de prendre une petite somme d'argent, peut-être prendre 30 euros, même si je sais que c'est peut-être beaucoup, mais de prendre ces 30 euros-là et de les mettre sur un compte bancaire. D'accord ? Et en fin d'année, ça sera 350, 360 euros qui seront disponibles. Sur 5 ans, ça fera tout de suite peut-être 1 500, 2 000 euros et ces 2 000 euros-là vont peut-être te permettre d'aller d'accéder au levier suivant. Tu comprends ? C'est chaque petite chose, chaque petite action du quotidien qui font qu'on va évoluer dans la vie et qu'on va apprendre à mieux gérer son argent pour mieux avancer et pour mieux grandir. L'idée, c'est de grandir parce que si tu ne fais rien, si tu tapes dans ton compte bancaire, je te le dis très sincèrement, tu pourras revoir cette vidéo dans 5 ans, ça sera toujours la même histoire, tu en seras toujours au même point. Donc moi, je te le dis, mets en place tout de suite cette action-là et puis n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me dire dans la partie commentaire qu'est-ce que tu vas faire exactement ou si tu reviens dans un an, n'hésite pas à me dire dans la partie commentaire qu'est-ce que ça a changé pour toi de mettre en place cette action. Alors maintenant, si tu souhaites toi aussi te lancer dans l'entrepreneuriat, je t'ai préparé deux formations totalement gratuites. La première, c'est sur comment lancer un business dans la sous-location et tout ce qui est conciergerie automatisée Airbnb. Et puis la deuxième formation, si tu veux te lancer dans l'immobilier en partant de zéro, je t'ai préparé également une formation. Si tu veux te lancer dans l'investissement locatif, tu as une formation que je t'ai mis tout en bas dans la partie description. On a terminé, j'espère que cette vidéo elle a vraiment pu t'aider. Je vais te souhaiter beaucoup de succès, beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Et puis donc, j'ai bien terminé par ce petit dicton qui est vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Allez, je te souhaite une excellente journée, à très bientôt, ciao !